Et le bonjour, je vais parler du prince Harry de Meghan Markle et de leur maison à Montecito. Comme vous le savez, le couple Sussex vit depuis quelques temps en Californie, plus précisément à Montecito à Santa Barbara. Donc ça fait quelques temps qu'ils y sont. Au début, il y avait beaucoup d'histoires sur le couple, sur où ils allaient vivre, et aussi sur la maison qu'ils venaient d'acheter. C'est-à-dire une maison qui est superbe, style villa italienne. Je ne vais pas vous montrer les photos ici pour des raisons évidentes. Bien, notre couple souhaite la sécurité, surtout la discrétion. Donc on ne va pas aller mettre des photos qui sont prises pour les montrer sur le site, sur la chaîne. Alors, ils nous ont parlé du franc noir. À l'époque, on nous disait que ça avait coûté 11 millions de pentes, c'est-à-dire à peu près 11 200 000 euros. Donc à l'époque, on nous disait que c'était très beau et tout ça. On vient d'apprendre, et ça, ça m'a fait plaisir que la villa a pris de la valeur. Donc on est passé de 11 millions de pentes à près de 24 millions de pentes, sachant que ça pourrait se vendre au prix plus fort, c'est-à-dire 30 millions de pentes. Ça, c'est d'après un analyste immobilier dans la région. Donc ils font d'habitude une appréciation de toutes les maisons qui sont dans la vicinité de Santa Barbara, dans Santa Barbara et plus précisément à Montessito. On apprend en fait que depuis l'arrivée de Meghan Markle, le prince Harry, la valeur des terrains, la valeur des maisons a doublé. Et c'est pour ça qu'on a des stars comme, par exemple, la fille de Lionel Richie et son copain qui viennent y habiter, d'autres qui pensent acheter, qui ont acheté récemment. Ces personnes-là sont les résultantes de l'arrivée de Meghan Markle et de Prince Harry. Avant, c'était un endroit où vivaient des personnes d'un certain âge, anciennes stars hollywoodiennes ou milliardaires d'un certain âge. Maintenant, ça attire la plus jeune génération, enfin une génération plus jeune, et il y a de plus en plus de personnes qui s'y installent. Donc, oui, on va nous dire que ce n'est pas à cause d'Harry et Meghan, mais si, c'est à cause d'Harry et Meghan. Harry et Meghan ont mis Montessito sur la map, comme on dit, ont fait connaître Montessito, parce qu'ils s'y sont rendus, ont acheté une maison, ça fait de l'information, ça fait le tout du monde, elle a été mise dans tous les médias. Et du coup, c'est comme ça qu'on sait qu'ils sont là-bas et qu'on connaît Montessito, où d'ailleurs résidait auprès Winfrey, bien avant eux. Et surtout, l'animatrice de télé, Hélène. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je suis bien contente, je suis bien contente, toujours du positif. Donc, Harry et Meghan deviennent encore plus riches, ça va rendre malade des haters et des trolls, et une partie de la famille royale, mais moi, ça m'arrange, et ça me fait rendre très heureuse. Voilà, et aussi, si vous trouvez que je fais un très bon job sur la chaîne, est-ce que vous pouvez soutenir celle-ci, afin de la permettre de durer, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en premier commentaire, ainsi que dans la description de la vidéo, afin de faire le don de 2 euros ou plus, ou alors, tout simplement, de m'acheter un café. Je vous ressemblerai très reconnaissante. J'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur l'accès, c'est le cas. A vous abonner pour plus de vidéos, et à cliquer sur la petite cloche, afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci. Merci.